La terre qu'ils s'approprient leur paraît bénie. Ils y trouvent des forêts, des fleuves et des lacs qui, visiblement, n'appartiennent à personne. Mais tous les autochtones n'ont pas succombé aux maladies originaires d'Europe. Cette terre n'est pas déserte. Oui. Alors, il y a l'Amérique, identifiée, nous dit-on, par Amerigo Vespuzzi et le cartographe allemand Weissmüller, début 16e siècle. L'Amérique. Et effectivement, elle se décompose depuis, en particulier, par l'accélération de la différenciation de destin entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Toutefois, en Amérique latine, les positions géopolitiques sont telles qu'il faut sans doute distinguer entre l'Amérique du Sud, continentale, et l'Amérique centrale, Mexique, Ism et Caraïbes, qui ne sont pas tout à fait dans la même position géopolitique, ce qui apparaît une évidence aussi bien pour l'historien que pour le politologue actuel. Le canal de Panama, l'histoire particulière du Mexique, l'histoire particulière, la Confédération centra-américaine entre 1821 et 1839, qui explose et qui se balkanise en six ou sept états, et qui fait que ces états microscopiques, comparés au Brésil ou à l'Argentine, créent un problème géopolitique particulier. Donc, Amérique du Sud, où faut-il l'arrêter ? Au canal de Panama, un peu plus au sud, au moment où on aborde le Pédoncule, au nord de la Colombie. Par contre, oui, l'Amérique du Sud, disons, c'est cette grande masse continentale du Sud, opposée à la grande masse continentale du Nord, séparée par le couloir de l'Amérique centrale, et géopolitiquement dominée par le Brésil, qui fait pratiquement la moitié à lui seul de l'Amérique du Sud. 8 millions et quelques, aussi grand que la Chine. On est à secondaire l'Argentine, qui est pas mal non plus, quand même, plus de 3 millions, si je me souviens bien. Et puis des états dits moyens, mais comme le Pérou, qui font quand même une fois et demie la France. Et le Chili, cet étrange corridor qui est étiré en longueur, mais qui, malgré tout, cumule une certaine surface. Alors, cette Amérique du Sud, en quoi elle se distingue de l'Amérique centrale, c'est qu'elle n'est pas dans la même situation géopolitique. Elle n'a pas eu à affronter les conséquences directes des guerres centra-américaines du 19e siècle, entre libéraux et conservateurs. Elle n'a pas eu à affronter non plus l'indépendance de l'Espagne de la même façon, puisque c'est d'abord le Mexique qui a donné le brande, et ensuite une séparation avec le Mexique. Et surtout, elle n'a pas eu à affronter ensuite la présence impériale, en particulier avec les conséquences du canal du Panama et l'ouverture de la côte pacifique des États-Unis avec la côte atlantique via le canal de Panama, ou plutôt l'Amérique centrale, car souvenons-nous qu'avant que le canal de Panama soit creusé, l'essentiel du trafic vers la Californie se faisait par le Rio San Jose, entre le Costa Rica et le... D'ailleurs, il est question, paraît-il, qu'Américains, Russes et Chinois soient intéressés à créer un nouveau canal, justement, qui épouserait plus ou moins l'ancien tracé du canal San Jose. L'anecdotique, c'est qu'au XIXe siècle, ce passage de Lisbeth jusqu'à Managua se faisait avec des pagailleurs indiens, des tribus spécialisées dans le pagaillage des chercheurs d'or de la Californie, ce qui est assez folklorique. Voilà ce que je dirais sur l'Amérique du Sud. Et en deux, elle est tellement du Sud qu'effectivement, elle possède la ville la plus australe du monde, au Chouaïa. À l'extrême pointe, là-bas, qui est quasiment... J'y suis allé, on se croit en Norvège. La structure des maisons reproduit le style norvégien, les glaciers arrivent au bord de la mer, et la brume, alors c'est très joli d'ailleurs, les bateaux qui passent dans la brume, avec la corne de brume dans le détroit de Magellan. C'est impressionnant, des silhouettes fantomatiques, et on se dit, c'est pas étonnant, si au XIXe siècle, il y a eu autant de naufrages, dont on soupçonne d'ailleurs, certains, c'était aussi pour se faire rembourser par l'Aloïd. Mais ça servit aux Indiens-Fuésiens, et qui utilisaient ces carcasses de bateaux comme lieu d'habitant. Et un mot encore, quand même, là-dessus. Toute la masse centrale de l'Amazonie. Cette gigantesque forêt, bassin amazonien, qui occupe sans doute la moitié de la superficie de l'Amérique du Sud, la Chloridoc, avec cet énorme poumon menacé, comme on sait, sur le plan écologique actuellement. Sans parler de ce qui arrive aux tribus indiennes qui ont le malheur de vivre là-dedans. Bon. Sous-titrage FR ?